Et bien bonjour à tous les amis c'est CourageTuber et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft mais pas totalement sur Minecraft en fait. Alors c'est une vidéo où on va essayer de créer un mode Minecraft sur un petit logiciel qui s'appelle MC Creator. Voilà c'est un logiciel qui est très simple pour créer des modes qui peuvent être très simples aussi ou vraiment des modes un petit peu complexes mais bon pas non plus les plus gros modes qui existent. On peut créer des très bons modes avec ce logiciel mais pas n'importe quoi non plus. Donc on va essayer de créer un mode Minecraft en fait. Donc on va commencer tout de suite. Alors là j'ai fait un petit test qui ne servira à rien du tout, il n'y a rien du tout. Donc juste en fait on va créer une New Workspace. Donc là j'ai cliqué et juste en fait vous avez une petite case qui s'appelle New Workspace. Donc moi je vais l'appeler Charanium. Voilà. Donc là on fait Create New Workspace et donc là on part sur une grande, là on a un très grand truc qui apparaît. Ça vous emmène normalement sur un site mais voilà les amis donc là je viens de lancer mon workspace, donc mon espace de travail pour créer mon mode. Donc on a un petit affichage qui est très bien, il n'y a rien à redire dessus. Alors on a plein de cases, par exemple celle-ci je ne les connais pas parce qu'en fait là on est sur la version 1.9 de MC Creator mais c'est pour créer des modes en 1.12.2. Voilà. Donc moi avant je disais là 1.8.4 et qui est un peu différente par exemple dans l'affichage. Donc il y a des petites cases en haut, c'est juste pour des petits raccourcis un petit peu plus faciles. Voilà. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est tout simplement on va essayer de créer en début un minerai. Voilà. Donc on clique ici sur le petit plus donc c'est pour ajouter nos premiers éléments du mode. Alors qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Alors oui en fait on va d'abord créer une texture. Alors je crois que c'est create texture. Voilà. Donc là on a notre texture sur le template. Donc c'est quelque chose qui est déjà créé en fait. Donc c'est pas ce que je voulais faire, je voulais la créer moi-même. Non plus. Bon c'est pas grave. On va la créer via le template. Ça me fait des trucs un petit peu bizarres. Bon c'est pas grave. On va faire save this texture en tant que bloc. Donc on va l'appeler blablabla. Donc les noms c'est pas du tout important. C'est juste pour vous retrouver vous après dans vos textures quand vous allez donner à vos blocs ou à vos items. Tout simplement. Donc là on va créer. Donc là vous avez tout ce qu'on peut faire comme objets, comme trucs. Enfin voilà. Tout ce qu'on peut faire avec le mode sont ici. Voilà. Donc nous on voulait créer un bloc. On va l'appeler minerai1. Oui pardon. Voilà on peut pas faire d'espace minerai1. Donc là tout simplement ici c'est la texture qu'on va mettre au bloc. Donc là on l'a mis. Il y a plein de petites choses, des petits détails qui sont ici. Donc par exemple là la rotation. Mais là c'est comme c'est la même chose sur toutes les faces. Ça n'a pas de l'importance. Et c'est par exemple si vous avez choisi par exemple de faire exprès une face qui apparaît en face du joueur quand il le place. Bah ça se joue ici. Voilà. Vous avez juste à lire. C'est bon. Donc là on va passer à la next page. Et donc on va... Là c'est le nom dans l'inventaire. Donc on va l'appeler minerai1. Bon on va l'appeler minerai1. Voilà. Je changerai les noms après. Donc harness c'est la résistance du bloc. Donc par exemple avec quel type de pioche il va falloir le taper. Donc à 2 je crois que c'est une pioche en bois. Et 4 c'est la pioche en diamant. Et 5 alors ça n'existe pas. Enfin 5 dans Minecraft Vanilla il n'y a pas. Mais vous pouvez votre pioche avec une puissance de 5. Pour par exemple pour le mod. Ou après vous pouvez aller à 6 ou des trucs comme ça. Mais là on va la laisser à 3. Donc 3 c'est une pioche en fer je crois. La résistance c'est à quelle vitesse vous allez casser le bloc. Avec l'outil approprié bien sûr. Donc là on va la mettre à 25. Alors as gravity. Alors est-ce que le bloc va être affecté par la gravité comme le sable, le gravier, tout ça. Mais je ne vais pas l'activer parce que c'est un minerai. Donc là en fait dans quelle partie du mode, enfin dans quelle face de l'inventaire du mode créatif va être affiché votre objet. Alors là on va marquer dans building block puisque c'est un bloc. Voilà. Après les advanced properties qui sont ici. Alors can plant sustain on this block. Ça je crois que c'est, est-ce que les plantes peuvent se mettre dessus ? Voilà. Et comme c'est un minerai, et bah non. Can this block be beacon base ? Alors ça c'est par exemple, est-ce que votre bloc est considéré, enfin c'est comme si c'était un bloc de minerai. Est-ce qu'il va servir à pouvoir faire les beacons ? Les beacons, vous voyez quand vous faites les plusieurs étages pour votre beacon, est-ce que ce bloc va servir à donner de l'énergie à votre beacon ? Oui ou non, vous cochez là non puisque c'est juste le minerai, donc non. Est-ce que là, does redstone connect to this block ? Est-ce que la redstone affecte ce bloc ? Je crois que c'est ça. Ou alors est-ce que le bloc fait de la redstone ? Et bah toujours pas, non. Donc là on a coché aucune de ces cases là. Mais après quand vous faites des modes complexes, vous avez peut-être besoin d'utiliser ces phases ici. Donc c'est pour ça que c'est très important, voilà. Donc là, Uncharted Power Bonus qui est ici. Alors c'est tout simplement, est-ce que votre bloc va avoir le même effet que les bibliothèques ? Bon alors là en fait vous choisissez à quelle puissance votre bloc va donner du bonus en fait. Et là bah pareil c'est un minerai, donc non. Là je vous explique tout ça, bah pour que vous puissiez voir déjà comment c'est. Et après moi je créerai le mode un petit peu plus complexe, enfin plus complexe, enfin j'avancerai sur le mode tout seul plus tard pour pouvoir vous montrer un truc un petit peu fini à la fin, vous voyez. Là alors la Light Opacity je crois que c'est en fait la lumière que produit votre bloc. Voilà tout simplement. Et là c'est à 255 donc je, enfin voilà c'est super. Là alors matériel, en fait à quoi va plutôt être votre bloc en fait, qu'est-ce qui va ressembler, vous voyez, qu'est-ce qui va faire en fait. Là la rock, bah c'est du rock donc c'est ce qu'on veut. Après ça peut être du ground, grass, wood, iron, anvil, water, là-bas, enfin voilà vous avez tous ces petits trucs là qui sont nouveaux depuis en fait que moi j'ai, voilà. Enfin c'est nouveau, voilà c'est bien. Moi j'avais juste rock, grass, enfin ouais et pas beaucoup de choses. Donc là on va rester sur la rock, donc on n'a pas besoin. Tickrate, alors c'est tout simplement, tickrate c'est par exemple quand vous mettez des procédures sur votre bloc, à combien de fois la procédure va être utilisée. Donc pour la plupart, je crois que pour même tous les blocs dans Minecraft, la tickrate est à 10. Et bah donc pourquoi changer à 10 c'est très bien. Voilà donc tool, là on passe à Dropping Proprieties, donc tool able to destroy it. Alors quel outil va être fait pour casser votre bloc ? Bah là c'est la pioche, puisque c'est un minerai, hein, voilà. Donc rien n'a changé, vous pouvez choisir entre la pioche, la hache et la pelle, voilà tout simplement. Affected by Silk Touch. Alors est-ce que votre bloc est affecté par le Silk Touch ? Oui ou non ? Bah là oui parce que bah enfin c'est un minerai, on va pas, voilà, c'est activé, je sais très bien que ça va, donc c'est bon. Euh, doesn't drop itself. Est-ce que votre bloc, enfin par exemple quand vous allez le casser, est-ce que votre bloc va se dropper lui-même ou va dropper un autre item ? Par exemple si je clique, il ne se droppe pas lui-même, il faut que je choisisse un autre item que quand on va casser notre bloc, bah ça va dropper un de ces items qui est ici. Mais là, non, puisqu'il va dropper le minerai en fait, il va se dropper lui-même. Là pareil, vous pouvez choisir le nombre de blocs qu'il va drop quand vous allez le casser. Donc là on va passer au Light, Sound & Harness, donc là, bah qu'elle soit, il va faire qu'on allait marcher dessus tout simplement. Bah là nous on va mettre, bah c'est de la stone, pareil qu'avant. Luminescence, alors c'est pareil, là c'est la lumière que va faire votre bloc, par exemple c'est une torche, je vais aller mettre un ombre, par exemple je sais pas, enfin là vous changez en fonction de ce que vous voulez mettre, voilà. Est-ce que votre bloc est incassable ? Is unbreakable ? Bah donc là non, puisqu'on veut quand même que ce soit utile dans une aventure pour pouvoir faire des choses avec, voilà. Donc on va pas l'activer. Alors, can walk through this block ? Alors ça veut dire, est-ce que vous pouvez marcher à travers le bloc ? Bah toujours pas, non, non, non. Alors, Arvest Level to Break, alors c'est pareil, en fait là je crois que c'est pareil que ça en fait, mais donc là nous on va le mettre à 3, non, à 3, voilà. Donc là on va pouvoir passer à la page d'après. Alors, ça c'est une partie qui est juste esthétique, vraiment ça n'a aucun effet sur votre bloc parce que tout s'est passé avant. Là c'est par exemple, est-ce que vous voulez qu'il y ait des particules autour de votre bloc ou sur votre bloc ou des trucs comme ça ? Comme pour la redstone, la redstone, bah elle a des petites particules qui apparaissent autour. Et bah est-ce que vous voulez faire pareil pour votre bloc ? Et là, non, voilà, on veut pas, on veut pas, non. Alors là, Block Tiles Entity and Inventory, alors là sur le petit schéma qu'on a ici, c'est est-ce que vous voulez par exemple que votre bloc puisse transporter des objets ? Comme il y aurait ici, on met un entonnoir à côté de votre bloc, est-ce que les objets vont pouvoir passer à travers ? Oui ou non, là c'est un minerai donc non. Donc on va passer à la page d'après, voilà. Là c'est une page qui est importante pour faire des machines, des trucs un petit peu pareil complexes, mais là sur un minerai, il n'y a pas beaucoup besoin de complexité, c'est juste un truc comme ça, voilà. Donc là c'est, en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, par exemple, quand le bloc, il y a un clic droit qui est fait dessus, quand le bloc est ajouté au monde, ou des trucs comme ça, voilà. Il y a beaucoup de choses, et la procédure c'est par exemple, quand il va se passer ça, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc là, bah on a pas de procédure pour aucun truc, donc on passe à la page d'après. Alors là, c'est pareil, c'est utile pour notre bloc, puisque c'est un minerai, et c'est là, en quel bloc spawning generation proprieties, donc où est-ce que notre bloc va apparaître ? A quelle profondeur, à quelle fréquence, tout ça, voilà. Donc là, en fait, on va baisser forcément, donc là, le maximum, où on peut le trouver, là pour l'instant, c'est la couche 73, mais bon, c'est quand même minerai, 73, c'est pas très haut. Donc on va aller plutôt, à la couche 27 déjà, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup, hein, 27. Voilà, et la minimal, c'est à 10, bah on va baisser, hein, on va la mettre à 2, voilà, c'est pas mal 2. Alors, dimension to generate, donc là c'est tout simplement, est-ce que vous voulez que votre minerai, ne puisse être spawné que dans une seule dimension, oui ou non, vous ajoutez les dimensions dans lesquelles vous voulez qu'il apparaisse, et si vous ne voulez pas, et si vous, enfin, si vous voulez qu'il apparaisse dans le monde normal, vous ne mettez rien, tout simplement, voilà. Voilà, donc, can blog this or can replace, donc, quel minerai, quel blog votre minerai va-t-il remplacer ? Voilà, par exemple, si vous voulez qu'en fait, votre blog, il apparaisse en surface, et donc qu'il remplace par exemple de la dirt, ou du bois, ou des trucs comme ça, voilà. Donc là, bah, blog de stone, c'est bien, voilà, on ne change pas, mais vous pouvez, en fait, quand vous cliquez là, ça vous affiche tous les blocs qu'il va pouvoir remplacer dans le monde, enfin, tous les blocs qui existent, et donc, qu'il peut potentiellement remplacer, voilà. Donc là, restrict or spawning per biomes, alors, ça veut dire, est-ce que vous voulez que votre minerai ne spawne que dans certains biomes de la map ? Voilà, et bah, moi, non, je veux qu'ils spawnent partout, par exemple, les émeraudes ne spawnent que dans certains biomes dans le monde, on ne spawn pas dans les biomes plaines, dans les biomes océans, voilà, ils ne spawnent que dans certains biomes, et bah, par exemple, vous pouvez faire cet effet-là. Donc, là, on save notre élément de mode, et donc, on a notre minerai, voilà, c'est génial. Alors, après, vous pouvez faire, je ne vais pas vous faire ça tout de suite, après, là, je vous ai montré tout pour les blocs, et je vais avancer de mon côté pour faire un beau bloc, un beau truc, mais vous pouvez faire des recipes, donc, des, je ne sais plus où c'est, mais, enfin, la façon pour faire d'autres blocs, les craftings, les recipes, les craftings, vous pouvez créer des dimensions, vous pouvez créer des commandes, vous pouvez créer des mobs, vous pouvez créer des armées, vous pouvez tout créer, vraiment, vraiment, tout créer avec ce mode, enfin, avec ce petit logiciel, et donc, bah, on va essayer de taffer dessus un maximum de temps, et après, bah, je vous montrerai ce que ça donne, et j'essaierai de vous faire que vous puissiez le télécharger si vous voulez, bien sûr. J'essaierai d'avancer sur ce mode tout le temps, 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 ou peut-être pas tout le temps, mais d'essayer d'y avancer un maximum de temps. Donc, là, je vous dis à tout de suite, quand j'aurai bien avancé, parce que là, on n'a qu'un seul truc de mode, pour avoir un bon mode, il en faudrait au moins une cinquantaine, voilà, ça mettra du temps, donc je vous dis à tout de suite. Donc, là, les amis, je viens juste de créer la petite texture du minerai, que j'ai appelé le Valor, tout simplement, parce que, je sais pas, voilà, c'est un nom de minerai, on ne demande pas les noms, alors minerai, voilà. Donc, c'est un minerai de Valor que j'ai fait en texture, et donc, je voulais juste vous montrer comment ça se passe pour créer les détails du minerai. Donc, Naminguise, c'est pareil que pour le blog, donc on met le nom, voilà, du minerai. Donc, là, on choisit dans quel cas ça va aller séparer, c'est pareil, c'est dans Misc, donc dans Micellar House, donc c'est là où il y a tous les autres minerais, voilà. Max Stack Size, donc le nom maximum qu'il peut y avoir par stack, donc par slot dans votre inventaire de cet objet, de base en Minecraft, c'est 64, donc on va pas changer. Enchantability, donc la facilité à l'enchanter et la possibilité de l'enchanter, comme c'est un minerai, ça ne s'enchante pas trop, non, donc on laisse ça à zéro. Max Item Usage Duration, donc le maximum de coût, d'utilisation que vous pouvez faire de cet objet, bah c'est un objet, donc, bah zéro, voilà, enfin, c'est, c'est, il faut pas, voilà, c'est zéro. Voilà, Type of Tool, donc, qu'est-ce que c'est ? Enfin, par exemple, là, ils disent, 1, ce n'est pas un outil, 1, 5, c'est une épée, 2, c'est un outil. Bah, 1, c'est pas, c'est pas un outil, c'est un minerai, voilà. Donc, Item Damage Count, donc, les dégâts que va mettre cet objet, c'est un objet, donc, zéro, 1, voilà, Can Destroy Any Block, donc, est-ce que cet objet peut détruire, enfin, est-ce qu'il peut détruire des choses ? Bah, là, on va laisser, je, on va pas toucher à ça, hein. Does, et en dessous, Does Item Stay In Crafting Grade When Crafted, Donc, ça veut dire, est-ce que, par exemple, quand vous faites un craft avec cet objet, est-ce qu'il va rester ? Voilà, donc, par exemple, quand vous faites un craft pour un gâteau, vous avez besoin de saut de lait, et bah, est-ce que, quand vous faites le gâteau, vous gardez toujours vos sauts ? Vous avez, voilà, c'est tout, c'est pareil. Can Be Drop As Grassi, donc, est-ce que cet objet peut être droppé comme des graines ? Des graines, voilà, comme des graines. Et donc, si on clique, ça veut dire que oui, et sinon, bah, il n'apparaîtra pas en tant que graine. Et on ne veut pas que ce soit une graine, donc, bah, on ne clique pas. Voilà, Next Page. Donc là, c'est pareil, c'est les, comment ça s'appelle, les procédures, pas de procédure pour un minerai, donc Save Mode Element, et là, on a deux objets. Voilà, et donc, juste là, on va passer à la petite chose, euh, non, la petite chose qui va être fun, ou pas du tout, c'est la Recipe, donc là, ça va être, on va mettre Re, Va, L'Or, voilà. Moi, je mets R, E, pour dire Recipe, c'est pour vous retrouver plus facilement après, parce que c'est compliqué, sinon. Voilà, donc, là, en fait, vous avez, pour faire les crafting, les crafts, voilà. Donc là, vous avez, par exemple, si vous voulez faire, euh, votre craft sur une table de craft, ou dans les fours, voilà. Voilà, et donc là, bah, c'est plutôt dans un four, voilà. Donc, euh, on met le petit item ici, et après, ici, on met, euh, notre petit item qui va être donné quand ça va être cuit. Et donc là, on choisit, par exemple, le nombre d'XP qu'on va vouloir qu'il soit drop, on va mettre 10, je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas. Et voilà, donc là, on a notre premier truc, c'est le Valor. Et donc, euh, je vais juste vous laisser, encore une fois, avec un petit temps d'attente, euh, pour avoir un beau mode et une page bien remplies. Euh, là, les amis, on est tout simplement, euh, sur, euh, le monde pour vous montrer le mode, parce que là, ça fait depuis deux jours que je travaille dessus, et j'ai fini. Bon, pas vraiment fini, mais, euh, pour la vidéo, c'est fini, voilà. Parce que ça fait, quand même, un peu de temps, quand même, deux jours, et, euh, il est assez complet. Bon, voilà, vous allez voir après, de toute façon. Donc, euh, vous pourrez, vous pourrez le télécharger, normalement, à la sortie de la vidéo. Et, euh, ce mode, je continuerai à l'avancer, euh, un peu, euh, tout le temps, euh, pour qu'il soit de mieux en mieux. Et, euh, donc, dès que je ferai des gros changements sur le mode, ou des gros ajouts, bah, je ferai une vidéo, comme ça, voilà, je serai sympathique. Donc, on va, on va regarder tout de suite, euh, ce qu'il y a. Voilà, donc, là, on a le caranium, que je vous avais pas montré, mais qui existe, hein, voilà. Donc, en fait, là, on a le minerai de caranium, voilà, qui envoie des petites particules de magie un petit peu partout. Et c'est fait exprès pour qu'en fait, par exemple, par exemple, en fait, quand vous êtes en train de chercher des minerais, et que, euh, vous vous promenez comme ça, vous pouvez voir des petites particules sortir du sol, ou des murs, enfin, voilà, comme ça, ça sert à le repérer un petit peu mieux, parce que, bah, c'est un truc qui sera vraiment, qui, c'est un minerai qui est quand même assez rare. Et, et donc, voilà, hein. Donc, là, on a, bah, le caranium, voilà, il est pas super beau, hein, on va pas se mentir, il est pas magnifique, mais bon, ça va, voilà. Et il sert, pour l'instant, bah, il y a qu'un seul craft, enfin, non, il y a deux craft avec, il y a, bah, l'épée en caranium, voilà, qui est ici, et le heal kit, voilà, qui est là, et qui sert tout simplement, en fait, à se soigner. En fait, vous avez quatre utilisations sur ce heal kit, et, euh, en fait, vous, par exemple, ça veut, quand vous avez plus de vie, ou plus beaucoup de vie, vous l'utilisez, ça vous régénère directement au maximum, et voilà. Sauf que, bon, en tout petit temps, voilà, vous pouvez plus bouger, mais, enfin, vous pouvez toujours bouger, mais vous, non, vous pouvez plus bouger, voilà, c'est bon. Euh, et donc, après, donc, avec cette épée-là, en fait, bon, c'est pas une épée normale, hein, comme si elle n'est pas un caranium, et, euh, vous pouvez taper avec, elle met du 13 de dégâts, c'est pas mal, et, euh, par exemple, regardez ces petits zombies, là-bas. Voilà. Et, bah, on peut leur, bon, là, ça a pas très bien marché, mais, en fait, voilà, on peut leur lancer des flèches dessus. Voilà. On tout shot les ennemis avec, euh, les flèches, ou, enfin, en tout cas, les créatures hostiles se font tout shot avec les flèches, et les mobs passifs, voilà, one shot, hein, bien sûr, et, euh, en fait, elle a, je crois, environ 6000 points de durabilité, et à chaque fois que vous utilisez une flèche, ça utilise 10 points de durabilité sur votre épée, voilà. Voilà. Alors que quand vous frappez, bah, ça en utilise qu'un seul, voilà. Euh, et là, dans les derniers objets que j'ai dans ma main, que j'ai pas encore montré, c'est la petite heal station, voilà. Alors, bon, c'est le même principe que le heal kit, sauf que c'est un bloc, voilà. Donc, euh, là, il y a beaucoup trop de particules de cœur, j'ai changé ça, euh, là, enfin, je viens de changer ça, mais, bah, j'ai pas relancé le jeu, mais, voilà. Voilà, normalement, il y a beaucoup moins de particules qui spawnent, parce que là, enfin, vous êtes dans votre base, ça fait un petit peu, bah, trop, en fait, hein. Et puis, quand vous êtes dessus, vous voyez plus grand-chose, voilà, donc, j'ai réduit vraiment le nombre de cœurs qu'il y a dessus, mais sinon, c'est exactement la même chose, hein. Vous l'utilisez, ça vous fait un petit son, voilà, de gain de niveau, et ça vous régénère tous vos points de vie. En fait, c'est, par exemple, pour mettre dans votre base, ou des trucs comme ça. Et le truc, c'est que si vous le cassez, vous ne le récupérez pas, voilà. C'est, vous, par exemple, vous pouvez pas, par exemple, vous l'utilisez en vous promenant, le placer, l'utiliser, et le reprendre pour partir, non. Si vous le placez, vous le cassez, vous ne le récupérez pas, voilà. C'est tout simplement. Alors, en fait, normalement, il doit ressembler à ça, mais là, je ne sais pas, en fait, l'invisibilité sur les cases d'invisible sur le bloc ne marche pas très bien, c'est du noir, donc, c'est pas grave. Oui, et puis ce bloc fait un petit peu de lumière aussi, voilà, c'est tout. Donc, là, pour l'instant, ce qui est du caranium, c'est totalement fini, on a tout vu. Je vais pas vous montrer les crafts, mais il va, une épée, c'est le craft d'une épée, mais juste en remplaçant, bah, le diamant par du caranium, voilà. Et le heal kit, alors, c'est tout simplement une gaz-tier au milieu, avec du fer autour et du caranium sur les... là où il en manque, quoi. Donc là, on retourne sur le valor, ce que je vous avais montré au début, que j'avais fabriqué. Ok, alors là, on a le minerai de valor que j'ai refait. Là, on a l'épée en valor, voilà, qui est... bah, celle-ci, elle est plus stylée que l'épée en caranium, je trouve, parce que l'épée en caranium, moi, je trouve qu'on dirait une pelle, hein, voilà, mais bon. Enfin, de toute façon, c'est moi qui les ai créées, donc je sais à quoi... voilà. Donc là, on a notre petite épée en valor qui met du 7,5 de dégâts, un petit peu mieux qu'une épée en diamant, mais pas non plus incroyable, voilà. Et, euh, elle est pas mal, voilà. Elle n'a aucun effet, vous pouvez cliquer droit, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle ne fait rien d'autre que de taper, voilà. Voilà, donc là, ça, c'est le petit... ça, c'est du valor, en fait. C'est pas très détaillé, mais bon, c'est un minerai comme ça, hein. Euh, vous voyez que j'ai aussi de la TNT en valor, et oui, il y a de la TNT en valor, et il y a, euh, la pioche en valor, aussi. Voilà, on a la pioche, euh, qui n'a aucun effet, à part de miner, euh, assez vite, assez vite, hein, et un arc. Bon, alors, la texture de l'arc est un petit peu inversée, la texture de l'arc n'est pas très belle non plus, on va se mentir. Bref, mais, euh, c'est pas vraiment la texture qui est importante, plus que, euh, l'utilité, enfin, ce qu'il fait, en fait. Bah déjà, il met beaucoup de dégâts, hein, mais, euh, vous tirez des flèches, et voilà. C'est des flèches qui vous téléportent, et qui, en plus, euh, font tomber un éclair sur l'endroit où vous touchez, voilà. Bon, alors, le problème, c'est que l'endroit où ça va toucher, vous allez vous TP, et vous allez en même temps vous prendre un éclair. Mais bon, hein, si vous TP à cet endroit-là, et bah, vous, voilà, il faut bien subir les conséquences. Et donc là, bah, je crois qu'il me manque plus que la TNT, hein, à vous montrer son effet. Alors, voilà, déjà, cette petite TNT envoie des petites particules, euh, de poussière, enfin, non, de la, de la poudre, un peu. Et, euh, alors, pour l'activer, cette TNT, il ne faut pas utiliser de briquet, hein, c'est, c'est non. C'est, c'est pas mieux, hein, ce que, comment elle, comment elle fait, hein, c'est juste, vous cliquez droit dessus. Ça fait exploser, ça fait un coup d'éclair, et voilà, ça fait un gros cratère. Oh, on va prendre une TNT classique, pour que vous puissiez comparer, hein, euh, et donc là, euh, flint, on va la mettre à côté. Parce que là, c'est quand même un gros cratère, et celle-ci, bon, c'est un gros cratère aussi, mais, pas aussi gros. Voilà. Voilà, on voit bien la différence, hein. Bon, et le problème, c'est qu'avec celle-ci, bah, vous prenez les dégâts, vous pouvez pas fuir. Et vous pouvez pas l'activer à distance non plus. Vous êtes obligés de vous mettre à côté, et de faire un clic droit. Voilà. J'ai essayé de faire des trucs qui sont plutôt bien, et un petit peu abusés, mais qui vous donnent quand même des inconvénients, hein. Par exemple, la TNT, elle explose, ça, vous êtes obligés de prendre tous les dégâts de la TNT, donc, pour l'utiliser, il faut avoir une armure de pass protection. Euh, pour les, enfin, voilà, il faut vraiment, il faut vraiment avoir des inconvénients, aussi, hein. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, les amis, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Courage Tuber. Au revoir. Sous-titrage ST' 501